Vous êtes un imposteur et un assassin. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2019, il y en a eu 733. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. Et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. J'entends vos excuses mais vous comprendrez qu'un traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite. C'est qu'elles permettent au débat de continuer et c'est mon seul souhait.